Bonjour, 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 vous avez entendu l'anglais en même après-midi. A la veille du 5 octobre, la journée mondiale de l'enseignant, permettez-moi d'en rendre un hommage vibrant à l'enseignant lui-même. Je peux à l'occasion de cette session de l'éducation rendre hommage à l'enseignant du jardin de l'enfant jusqu'à l'enseignement supérieur en passant par le primaire, le moyen et le secondaire. Ces enseignants qui sont comme des bougés qui brûlent pour éclairer le chemin du savoir pour nos enfants. Ces enseignants qui sont une armée, sans uniforme, sans galant, qui prend le drapeau du savoir là où il passe. L'enseignant est une ligne rouge voire une ligne noire. Aujourd'hui, si on discute en examinant le secteur de l'éducation, les manques et les besoins, mais aussi nous devons réfléchir au soutien dont les enseignants ont besoin. Et reconsidérer la perspective d'avenir de la profession de l'enseignant. Sans les enseignants qui sont les enseignants, l'éducation ne remplirait pas leur rôle qui lui est assigné. Consigné ne signifie pas d'apprendre à l'élève calcul ou écriture. Par contre, s'y libérer l'enfant vers de meilleurs horizons pour prendre son avenir. Il est temps qu'on fasse confiance à l'enseignant et que ces derniers soient reconnus comme des producteurs du savoir. Une anecdote. Dans les photos que nous avons pris, lors de nos sorties de la commission éducation, enseignement supérieur en formation professionnelle, j'ai pris une photo devant un tableau en résine. Suen Zaybet, qui était suen catastrophique. Le génie de l'enseignant, ce n'est pas par manque de tableau magique qu'il a installé un tableau par la résine. Il avait un tableau tout neuf magique. Mais c'est par la pluie qui tombe chaque jour. Il ne fallait pas sacrifier le tableau magique. Il a préféré étudier, enseigner ses enfants sur un tableau en résine. Cet enseignant et tous les enseignants et enseignants doivent une autre considération. C'est le moment que l'État doit faire sortir le statut particulier de l'enseignement. C'est par là que nous devons commencer pour régler les problèmes de l'enseignement en âge à Tissimoussou et à travers tout le territoire national. Parler aujourd'hui de la rentrée scolaire, ça ne m'intéresse pas. Il est derrière nous. D'ailleurs, c'est le cas de tous les secteurs, que notre APOE ne veut pas revoir sa méthode de gestion. Toujours, on parle d'un secteur, après que, et à t'as joué de ce temps. Par contre, nous devons discuter de l'année scolaire 2022-2023. Comment réussir l'année scolaire 2022-2023 ? En réussissant l'année 2022-2023, et de fait, une préparation pour l'année 2023-2024. Nous devons mettre les bougies doubles pour réussir sa famille scolaire. C'est dès maintenant que nous devons travailler pour cette réussite. La famille scolaire est derrière nous. Pour réussir, je m'allais bien, monsieur le président, on parle de directeur d'éducation, alors qu'il n'est qu'utilisateur des infrastructures. J'aimerais entendre le TEP qui est un plan de charge conséquent des infrastructures éducatives, sur MDC et de mes pensions et tout ce qui sont sur les salles de sport. J'aimerais entendre le directeur des équipements publics où sont ces infrastructures qui sont inscrites depuis des années à ce jour et n'ont pas vu le jour. C'est ce qui a causé le problème de la surcharge. Des salles de classe, on n'arrive même pas à réaliser les salles de classe. J'aimerais entendre l'OPGI aussi, qui est chargé d'autres entreprises éducatives. J'aimerais entendre l'OPGI aussi, c'est un secteur qui nous devons entendre aujourd'hui. C'est eux, ma charge, l'OPGI, c'est un petit boulot. J'aimerais entendre l'OPGI, c'est un petit boulot. C'est un petit boulot. Un petit boulot. Un personnel. Un nombre très limité, mais les compétences il y en a. Il y en a des compétences. Mais le nombre est très limité. Chargez. Ce n'est pas possible que la direction d'équipement peut faire face à ce programme qui est inscrit à son indicatif. Monsieur le Président aussi, il est l'heure, il est l'heure, il voit qu'il est noué à dire comment ça se passe pour la réalisation de ces projets depuis 2013. Une école, une école depuis 2013. Neuf ans, ça se dit. On ne peut pas devenir un groupe scolaire. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous allons discuter du secteur de l'éducation de cette manière. Je demande s'il est possible de rectifier ce type d'appeler le DOP. Ils nous auront mis. Ils nous auront mis des documents qui nous exposent les problèmes qui sont au contraire. Nous devons voir la manière de gérer cette URL. Aussi, profiter d'ailleurs, le ministère vient hier soir, vient de publier le calendrier des vacances. Monsieur le Wadi, de faire une lettre au président d'APC, de mettre les bougies double pour l'entretien courant. De profiter cette semaine, du 27 octobre au 6 novembre, il y a 10 jours de vacances. Merci. Merci.